etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir K прикpass gr estarare pour yongar Nous essayons de faire des vidéos qui passent merci de Feuillez, ab quelquefois vraiment et merci de bienven Dank O embryon n'as eu pas changé du MAN models Moderne et investigatifs A N Photo En erklären Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, on se retrouve encore ce soir. Ma kamweza minene, polka gamme, azolela, polka gamme, aleli, alobi bazo bazali komasakre, bandekonaye na minem bwe. Nous avons une vidéo là-dessus, nous allons vous la montrer tout de suite. Et là, nous disons que polka gamme a raté une belle occasion de se taire parce qu'il est responsable des millions de morts au Congo à travers le RCD qu'il finançait. Quand il avait les velléités, et il les a toujours, les velléités d'annexion de l'Est du Congo. Voilà, maintenant que le président Félix Tshisekedi réalise plusieurs victoires avec les velléités à l'Est, qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà, le président Félix Tshisekedi, il a fait cavalier seul, alors qu'on s'était convenu à la réunion de Gaumont que quatre pays étaient concernés, c'est-à-dire l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Mais il se fait qu'il y a eu un couac, parce que le Burundi ne voulait pas du tout de la présence du Rwanda en République démocratique du Congo. Et l'Ouganda non plus, l'Ouganda n'a pas accepté. Donc, il y a eu crainte que le scénario de Kisangani se reproduise, c'est-à-dire que l'Ouganda et le Rwanda se déclarent la guerre sur le territoire congolais. Bon, aujourd'hui, Paul Kagame dit que dix pays sont concernés. Je ne comprends pas, il dit que dix pays sont concernés, alors que nous savons qu'à la réunion de Gaumont, ils étaient quatre pays à se réunir pour conjuguer les efforts ensemble. Alors, la conclusion a été tirée et chacun avait accepté que les fards d'essai, en tant qu'armée d'un pays souverain, étaient capables et avaient les moyens d'éradiquer les forces négatives dans l'Est sans ces pays-là. Et que ces pays-là devaient attendre sur leurs frontières, à l'intérieur de leur pays, contre les groupes rebelles. Et que si ces groupes traversaient leurs frontières, eux, de leur côté, ils feraient un effort de les attaquer. Et voilà, aujourd'hui, ils regrettent que le président Félix Tissékedi ait fait cavalier seul. Et que voilà, il y a des massacres à Aminem. « Oui, mais il est toute honte bulle. Il n'a pas honte. Vraiment honte à toi, Paul Kagame. Tu te souviens des massacres de 6 à 12 millions de Congolais avec le RCD ? Les massacres de Tingui Tingui ? » « Tout ça, la communauté internationale le sait, il y en a qui ont fait des recherches là-dessus, qui possèdent des vidéos, en Espagne, en Angleterre, maintenant au Canada. Ah non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, monsieur Kagame. La machine est déjà déclenchée, les fards d'essai sont capables. Nous sommes un pays souverain. Nous allons contrôler nos frontières. Voilà, chers compatriotes, je vous propose la vidéo. Écoutez par vous-même les déclarations fallacieuses, non avenues de Paul Kagame, qui regrette que Félix Tissékedi ait fait cavalier seul. Oui, très bien, nous sommes un pays souverain. Voilà. Tout en condamnant ce qu'il appelle, le massacre silencieux des Banyamoulingués à Minembué, Paul Kagame déclare ceci au cours d'une conférence de presse, le vendredi 8 novembre à Kigali. Le président de la RDC a voulu résoudre ce problème, mais le problème de Minembué concerne différents groupes de différents pays. La meilleure façon de l'aborder était donc de ne pas y aller seul, et je pense qu'il avait raison de dire que, les pays devraient se mettre ensemble, et d'abord chaque pays à soulever ce qui le concerne, puis à travailler ensemble sur chaque résultat de problème, qui nous donne une meilleure chance d'éliminer le conflit. La déclaration de Paul Kagame donne l'occasion aux autorités congolaises de définir quel groupe appartient à quel pays, enfin de permettre aux dirigeants des pays concernés de prendre en charge le ressortissant. Le président de la RDC veut résoudre le problème de Minembué, mais le problème de Minembué implique plusieurs pays. Chaque pays a soulevé son problème et trouvé une solution pour chaque pays. chaque pays a soulevé son propre problème ou travaillé seul. Donc, c'est toujours un cours. C'est toujours un cours. C'est toujours un cours. La communauté africaine de l'Est a fait beaucoup de progrès et continue à faire beaucoup de progrès. Je souhaite que je puisse m'éliminer plus vite. Je souhaite que nous puissions être terminés avec beaucoup de choses qui sont toujours en attaqué de nous, de nous atteindre où nous voulons être. Mais, encore une fois, l'intégration n'est pas juste quelque chose d'automatique. Une agression, ce n'est pas une chose tout à fait automatique. Naturellement, les gens voient les choses de manière différente. Mais, parfois, nous trouvons des problèmes non plus ou créons des problèmes où ils n'étaient pas. Mais, c'est ce qui se passe avec les gens, avec les politiques et les intérêts. Notre tâche à Montu, c'est de préserver l'intégration. Notre tâche à Montu, c'est de préserver l'intégration. Il ne faut pas seulement penser à vous-même, à vous tout seul, mais il faut penser aussi aux autres. C'est une agression impliquant 160 millions de personnes. C'est une grande force, both politically, economically, socially, name it. Il n'y a pas de question. Donc, si nous gardons ces prix en place et nous concentrons sur 60 millions de personnes, ensemble, les strengths, les bénéfices, le progrès. Et puis, continuer à travailler sur les différences. Nous devons continuer à travailler sur nos différences. Ce n'est pas une tâche facile. Pour moi, j'ai compris ça depuis le début, que l'intégration ne veut pas dire que vous marchez et que vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez compris ça depuis le début ? Nous sommes très conscients de ce fait, que les choses ne fonctionnent pas dans cette façon de souhaiter. et la façon de souhaiter. Il faut des rencontres. Il faut des rencontres. Les problèmes sont des rencontres. Il faut des rencontres. Il faut des rencontres. Il faut des rencontres. qui staan. Ce qui s'est pas produït, c'est ce qui se passe. Ce qui s'est touché, il faut aller vous demander quelques rencontres. C'est fait que les rencontres. Les rencontres sont différentes. Il faut que les rencontres a20. C'est pas vraiment. Le rencontre. C'est quand même augmenter. La rencontre d'ici devait avoir lieu en novembre. Cette année nous avons un sommet. Cette année nous avons un sommet. Intendent pour novembre. Nous sommes toujours en novembre. Le 16 novembre. Mais entre les summits, beaucoup d'autres rencontres ont lieu, involving les ministres, différents heads d'institutions, des partner-states. Et ces rencontres ont été passés pour les choses qui vont être établiés pour le novembre. Donc, vous avez mentionné quelque chose sur l'Uganda. Oui, vous avez mentionné quelque chose sur l'Uganda. Peut-être que ce serait une opportunité pour vous nous donner un update sur l'implementation du Rwanda. Oh, ok. Je ne vais pas répéter les problèmes que nous avons eu. Je pense que j'ai eu le temps pour avoir une discussion autour de ce sujet. C'est une conférence de presse qui s'est passée et qui a eu lieu à Kigali, comme vous voyez le titre. Kigali today, Kigali aujourd'hui. à un point, on vient d'avoir les leaders des deux pays rencontrer, discussant comment nous pouvons résoudre les questions à hand. Cela s'est passé dans les deux meetings que nous avons en Angola. et le second, nous avons des rencontres en Angola. C'est toujours retour du problème de Minem, oui. du problème de Minem, oui. C'est toujours retour du problème de Minem, oui. pour parler de ce qui s'est fait. Je pense que cette rencontre allait bien. Il y a encore un autre rencontre 30 jours après cela en Uganda. je pense qu'il y aura une réunion en Ouganda. en octobre. Il n'y a pas eu lieu. une réunion était prévue le 16 octobre mais elle n'avait pas eu lieu. je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas 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 de savoir pourquoi ça n'a pas eu lieu mais je suis fulle que ça n'a pas eu lieu. donc je pense qu'il y a une autre en octobre. il y a une autre le 16 octobre. nous avons appris un autre date. attendez une minute. attendez un peu. attendez un peu. il y avait une réunion qui devait avoir lieu le 6 octobre maintenant c'est supposé avoir lieu le 7 novembre. il y a des papers. il y a des papers le 7 octobre. il y a des papers il y a des officiers le 8 octobre. ça a une autre qui, je ne sais pas encore je ne sais pas 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 de savoir mais quand on est approaching 13 novembre du novembre du novembre nous n'avons pas atteint là encore pas parfois ils me disent quel mois nous sommes au donc nous avons une autre indication qu'il ne peut pas pas se passer le 13 novembre il peut être quand ? 18 ils spectent toujours sur les dates d'une réunion avec nos cartons oui les Angolais ils sont OK avec ça avec whichever anybody pour whatever des raisons ils suggèrent ou même si quelqu'un vient et dit vous savez nous n'avons pas une réunion nous respectons ça mais pour sûr les meetings devraient résoudre les issues sûrement la réunion ou les meetings donc il est supposé résoudre tous ces problèmes-là il y a important important thing que je veux parler qui originate des 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 qui des que si, quand même le meeting se passe, ou même si ça ne s'est pas passé, ce qui reste un problème. Le origen de ce problème, je pense que vous avez été aware de toutes les accusations qui sont en train de là-bas, mais au moins pour nous, le origen est à avoir des gens qui nous avons vu dans le trial avec le judiciaire, qui ont été en train de faire des troubles dans le pays, dans les pays de l'honneur, et ils ont une relation et une origine avec, l'origine de ce problème, c'est des troubles, des gens qui ont fomenté des troubles sur les frontières, avec les voisins. Ils ont toujours des problèmes qu'il n'y a pas de connection à ça, et ils ont des gens qui sont en train de faire des troubles, qui sont en train d'aller dans les courts de loi, qui sont en train d'être en train d'évidence, parce qu'ils ont été en train d'avoir une partie de l'instabilité, qui ont été en train d'être en train d'être en train de faire des troubles. La seconde problème, c'est que les Rwandais ont été arrêtés pendant une période de temps. Vous êtes vous en train de savoir des gens qui ont été annullés par le prosto. Il y a été en caméra, c'est pas une nouvelle nouvelle fête, c'est une nouvelle nouvelle. Beaucoup d'autres gens ont été arrêtés, d'autres ont été relâchés. D'autres ont été en prison pendant 2 ans, 10 mois, 9 mois, 6 mois, 6 semaines. Là-bas, on donne certaines raisons qu'ils s'est trouvés là en séjour illégal. C'est le conflit avec l'Ouganda. Bien sûr, l'implication est que l'Ouganda n'est pas intéressée en connaître les choses dans l'Ouganda. Donc, l'Ouganda n'est pas une façon. Je n'ai pas vu l'histoire qui me dit qu'il y a cette situation qui s'est passé une façon. Ils ont parlé des espionnages ou des espions. Mais c'est bien, nous ne devons pas prendre beaucoup de temps sur ça. Mais ensuite, l'implication est aussi, OK, si vous avez des gens qui pensent qu'ils sont illégalifs, ou qui ont commis des crimes, ou qui ont fait des espionnages, Voilà, là, ils parlent de ce conflit avec l'Ouganda. Ça ne nous intéresse pas. Si ils ne s'entendent pas avec l'Ouganda, comment vous voulez tous envoyer des troupes au Congo, En même temps, l'Ouganda envoie aussi des troupes au Congo. Ah, ce n'était pas possible. Bon, chers compatriotes, je laisse la voix libre à ceux qui comprennent l'anglais, d'écouter le reste. De traduire pour les autres. qui sont ici, les mêmes organisations, qui sont en train de travailler dans nos pays, qui sont en train de travailler dans nos pays, parce qu'ils ont en train d'associer avec ces pays, ils ont dit, vous savez, les Rwandais, ils ont dit qu'ils sont ici, ou qu'ils ont accusé de nous en train de travailler ici, comment ils ont l'information ? Ils doivent avoir l'information. Voilà, chers compatriotes, avec la récupération de l'Est de notre pays, notre pays connaîtra la paix, et Kagame, lui, connaîtra les pleurs et les grincements dedans. Donc, il va apprendre à venir acheter nos minéraux légalement, à payer les taxes. s'il veut investir chez nous, il n'a qu'à construire, à déplacer ces usines qu'il a construites chez lui, là, venir les construire chez nous. Ou, il doit accepter d'acheter nos minéraux, à nos conditions. Donc, comme ça, nous, nous restons en paix, lui, en paix. Et, on fait un commerce équitable, et non pas un commerce basé sur le massacre de nos populations de l'Est. sous prétexte qu'il y a les FDLR au Congo, patati patata, ben, voilà, on les a, les FDLR, on les a désactivés, là. Donc, leurs généraux, leurs leaders et différentes factions, là, des FDLR qui se sont morcelés. Donc, on est en train de les désactiver, voilà, de les démanteler, de les éradiquer. Il ne va pas encore avoir raison d'envoyer ses troupes au Congo, qui, voilà, moi, je vais poursuivre les FDLR à notre place. Nous sommes un pays souverain, capable. Maintenant, les fardissés, ils sont capables, ils ont les moyens d'éradiquer toutes ces forces-là et de terminer la récréation. Voilà. Et vous verrez, dans les jours qui viennent, l'économie du Rwanda sera affectée, hein. Voilà, chers compatriotes, on s'arrête là. C'était juste un flash informatif que nous avons pris de Congo Synthèse qui nous a transmis cette vidéo de la télévision Rwanda Aujourd'hui, ou Rwanda Today. Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501